Le candidat à l'élection partielle dans le district numéro 1 de Jonquière, Gilles Tremblay, a lancé sa campagne mardi sous la bannière de l'équipe du Renouveau démocratique. L'aspirant conseiller fera face à trois autres candidats jusqu'au scrutin du 15 décembre. À l'occasion du début de sa campagne, je le reçois, M. Tremblay, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer en politique dès maintenant en 2019? En 2019, regarde, en 2017, j'étais encore à l'emploi. J'étais un mordu de politique depuis plusieurs, plusieurs années. J'ai commencé, j'avais 18 ans à faire de la politique. Je suis au sein de l'ERD depuis 2013, depuis sa fondation. Puis, comme il y avait une ouverture, on m'a approché pour me présenter à ce secteur-là. En étant à la retraite depuis le mois d'avril, ce qui me laisse beaucoup de disponibilité pour servir les citoyens. Donc, c'était toutes ces réponses qui ont fait en sorte que j'étais en position pour me présenter là. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer sous la bannière de l'ERD? Mais l'ERD, je suis là depuis le début. Je crois à la valeur qu'on a, la démocratie, l'écoute des gens. En plus, on n'a pas de ligne de parti. Je peux avoir mon idée et l'amener au conseil municipal, comme tous les autres candidats. Ça a été une des valeurs de l'ERD qui m'a attiré le plus depuis que je suis là-dedans. Si vous êtes élu, quels seront les dossiers que vous allez prioriser? En fait, mon secteur de district numéro un se divise en deux, en réalité. On a la partie jonquière, qui est Saint-Raphaël-Saint-Jean, et la partie lac Kénogami. Les priorités pour la partie lac Kénogami, c'est sûr que ça va être les organismes. On va s'occuper de rencontrer ces organismes-là. Il va falloir que je m'assoie avec eux autres pour les aider à développer le secteur. Il va y avoir aussi des protections des berges du lac Kénogami. Ça, c'est une source d'eau potable pour à peu près 70 % de la population de Saguenay. Et puis, l'entretien des rangs et des chemins privés, il y a des problématiques à l'heure actuelle. Il y a des dossiers en marche, mais pour les gens du secteur du lac Kénogami, ce sont des dossiers qui n'avancent pas assez vite. Donc, je vais travailler facilement, efficacement là-dessus pour les faire avancer le plus rapidement possible pour servir ces gens-là. Par contre, pour le côté jonquière, c'est plus un système de développement économique qu'on va gérer. C'est implanter une vision à plus long terme du développement économique de jonquière de façon à ce qu'on puisse se développer régulièrement et non faire un petit bout pendant qu'il y a un candidat. Puis, à la prochaine élection, on change de candidat, on fait un autre petit bout dans un autre secteur. Il faudrait à quelque part que tout le monde s'entende dans la même chose puis qu'on s'enligne dans une direction commune pour les prochaines années. C'est des choses intéressantes. Donc, c'est vraiment deux territoires assez différents à courir. Oui, vraiment, vraiment. Expliquez-nous un peu votre parcours professionnel relié à la politique. Professionnel, relié à la politique, mon parcours relié à la politique, c'est plus bénévole. OK. C'est plus bénévole. J'ai commencé, j'avais 18 ans, comme je disais tantôt, comme bénévole dans des campagnes électorales au conseiller municipal de Kénogami avant la fusion. Des campagnes électorales pendant la fusion au poste de maire. Ensuite de ça, j'ai transféré du côté politique scolaire. J'ai eu des enfants. Pendant que mes enfants étaient aux écoles primaires, secondaires, j'ai été impliqué beaucoup dans cette politique-là. À titre de parents commissaires, de parents qui siègent au conseil d'établissement. J'ai été représentant au comité de parents de la commission scolaire, représentant au comité de parents provincial aussi, la fédération des comités de parents, pendant quelques années. J'ai été parent-commissaire pendant 4 à 5 ans à la commission scolaire de la Jonquière. Puis, quand les enfants ont fini l'école, là, j'ai lâché ça. Et je suis revenu en 2013 comme conseiller. Comme bénévole. Donc, je me suis présenté conseiller dans le district numéro 4 de Jonquière. OK. Mon expérience professionnelle, par contre, à côté, j'ai travaillé au-delà de 30 ans pour Rio Tinto à Alcantin. Puis, j'ai un bac en administration des affaires, une maîtrise en administration des affaires qu'on appelle MBA. C'est fait ici à Choutimi, d'ailleurs. Puis, j'ai travaillé toujours dans la gestion des entretiens mécaniques des équipements pour cette usine-là. Puis, c'est le même principe qu'en politique. Pour faire l'entretien des équipements d'une entreprise, il faut avoir une vision à long terme, préparer des plans d'action pour s'assurer que tout se maintient. Le lien est assez proche. Est-ce que vous croyez que l'ERD est encore populaire depuis son élection en 2017? Moi, je pense que oui. Je pense que oui parce que l'ERD permet aux gens de la région d'avoir justement des plans d'action comme Mme Néron a mis en place. Des plans de développement qui s'en viennent. C'est des choses qu'on peut faire à l'aide d'un parti qu'on va implanter. Puis, si à la prochaine élection, il y a au moins un candidat qui est là, je ne parle pas de celle-là, mais à toutes les élections, bien, il y a tout le temps quelqu'un qui va lever la main puis il va dire « Hey, on a un programme de développement dans ce sens-là, on va le maintenir, on va essayer. » Ça va aider à aligner. Puis, comme je dis tout le temps, à l'heure actuelle, on a les meilleures idées sur la table. Tout est là. C'est tout le temps comme ça. Les gens sont là, ils sont honnêtes puis ils font du bon travail. Les idées qu'ils mettent, c'est les meilleures. Mais dans le futur, il n'y a rien qui dit que ces idées-là, on n'aura pas trouvé quelque chose de mieux ajouté puis on va l'évoluer puis on va avancer. Puis, ce n'est pas nécessairement un parti qui est obligé de faire ça, mais il faut s'asseoir à une table de conseil d'arrondissement comme Jonguet puis s'entendre entre nous autres puis dire « Bien oui, on a du sens, puis on va amener ça, on va le placer. » Mais qu'est-ce que vous, des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens au lac Énogamie aussi, qui se plaignent un peu des services? Oui, comme à La Terrière, comme à Chipschat, ils ont les mêmes problèmes. Il y a des comités de périphérie qui sont en train de se mettre en place. D'accord. Puis, je pense qu'il va falloir que je supporte ces comités-là puis que je m'implique là-dedans, autant avec Mme Dufour de Chipschat et M. Potvin de La Terrière. Il va falloir que je m'assoie avec eux autres puis que je dise « On fait quoi avec nos périphéries? » On s'installe ensemble, on s'en va à la ville, on met en route ces affaires-là. Il y a déjà des dossiers qui sont en marche. Il ne faut pas dire que c'est Gilles Tremblay qui va le faire. Merci beaucoup. C'était donc le candidat de l'équipe du Renouveau démocratique Gilles Tremblay. Je vous rappelle à vous que l'élection partielle se tiendra le 15 décembre prochain. Merci beaucoup, M. Tremblay. Et à vous à la maison, je vous souhaite une bonne journée.